Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, un petit exposé à deux. On va travailler avec Pierre-Alain Leité sur résoudre un problème, et plutôt résoudre un problème innovant. Alors, avant de traiter cette question difficile, on va peut-être s'interroger sur le sens de certains mots. Alors, je vais demander à Pierre-Alain de me dire ce qu'il pense du mot ingénieur. Bon, moi, vous me connaissez, je n'ai pas beaucoup d'imagination, alors quand il s'agit de chercher des illustrations, des images pour ce que c'est qu'un ingénieur, moi, la première image qui me vient en tête, ce serait des coloris dans les coloris bleus, et des garçons essentiellement, presque exclusivement des garçons. Non, en fait, j'ai triché, on est allé chercher des images sur Internet, vous tapez ingénieur en recherche d'images, vous récupérez 90% de mecs. Donc, les filles, je suis désolé, ce n'est pas un métier pour vous. Et si vous aimez ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui aiment les filles, c'est pareil, n'y allez pas, puisqu'il n'y a pas beaucoup de filles. Donc, voilà, les clichés, ils nous disent ça, ils nous disent garçons, technologie. Ils ne sont quand même pas très, très sûrs d'eux, j'ai l'impression, parce qu'il y en a à peu près la moitié qui portent un casque. Donc, ils doivent être assez méfiants quant à l'affabilité de leur boulot. Donc, c'est bleu, c'est sérieux, c'est techno et c'est des mecs. Alors, un créatif ? Créatif, on a fait la même chose, on a allé chercher les clichés. Créatif sur Internet, là par contre, on est repassé du côté fun de la force, c'est multicolore, ce n'est plus seulement bleu, c'est un peu moins sérieux. On commence à voir arriver des filles, on va arriver des gamins, surtout des petites mains colorées partout, etc. Donc, créatif, je pense que pour Internet, ça veut dire loisir créatif, donc ça part un petit peu dans tous les sens. En tout cas, ce n'est pas très compatible avec l'idée de l'ingénieur qu'on avait au départ. Alors, il faut peut-être chercher du côté d'un mot plus valorisant, créateur. Créateur, j'imagine quelque chose de beaucoup plus sérieux, n'est-ce pas ? Plutôt des hommes, une dimension business. Je ne suis pas déçu, Steve Jobs, Lagerfeld, Bill Gates, etc. Donc, on est plutôt business, toujours des mecs, plutôt des créateurs d'entreprises, quelque chose qui a du poids. Le costume se porte plutôt noir cette saison. Alors, peut-être des créatrices, alors, maintenant. Alors là, on est plutôt dans les tons pastels. Ça y est, les filles ont trouvé un champ pour s'exprimer. On va créer de la mode, on va créer des fleurs, on va créer des vêtements, de la décoration. La palette de couleurs va du rose au parme. Et on est chez la maman calme, dirait Florence Foresti. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Je ne te connaissais pas ces références. Bon, trêve de plaisanteries. S'il s'agit de... Enfin, on vient de manipuler un certain nombre de clichés. Parmi ces différentes images, ces différentes représentations, il ne faut pas leur donner plus d'importance qu'elles n'en ont. Ça n'est jamais que la DOXA, ce que pensent le plus grand nombre. Néanmoins, il faut quand même réussir à réconcilier tout ça. Comment est-ce qu'on va faire pour faire d'un ingénieur qui est censé être quelqu'un de sérieux et de pas très rigolo, quelqu'un de créatif. Donc, les deux morales de cette histoire, c'était juste une intro en forme de clin d'œil. Un, il ne faut pas croire tout ce que dit le web, parce qu'en l'occurrence, c'est que des clichés. Donc là, ils ne nous ont sorti que les informations qu'on connaissait déjà, tout au plus. Donc, ce n'est certainement pas là qu'il faudra aller chercher des informations si vous voulez être créatifs. Et puis, bien sûr, la question qu'on va se poser, c'est comment réconcilier tout ça. Et là, Denis, il a un axe à nous proposer. Oui, mais avant, j'ai fait le même travail de recherche sur Internet. Je ne suis pas allé très loin. J'ai regardé le premier site qui me parlait de créativité. Et donc, on vous dit, la pensée créative, c'est une caractéristique stable qui définit certaines personnalités. Je suis désolé pour vous, dans la salle, vous êtes peut-être 1 ou 2%, peut-être 0,5. À être créatif, les autres, ce n'est pas la peine. Donc, la pensée créative nécessite une condition complexe. Il y a des types de personnalités qui sont difficiles à repérer, paradoxaux, tendance à éviter l'habitude, la routine. Des gens qui ont des esprits désordonnés. Et puis, tout un tas de clichés que je vous laisse lire sur la fin qui sont des caractéristiques d'un esprit créatif. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez. Si ? C'est vous, là. C'est vous, pleinement. Si, si, là, je vous reconnais. Donc, vous travaillez à des heures qui vous arrangent, vous réalisez votre passion, vous prenez des risques, vous échouez, vous posez les bonnes questions, vous sortez de votre propre tête, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous perdez la notion du temps assez régulièrement. Voilà, c'est ça qui vous définit en tant que créatif, si on en croit Internet. En somme, à la naissance, on l'est ou on ne l'est pas, quoi, c'est ça ? Ouais, c'est à peu près ça. Ok. Et si on ne l'est pas ? Bah, si on ne l'est pas, on peut peut-être faire la même chose que pour les planches d'avant, c'est-à-dire ne pas croire tout ce que nous dit le web, c'est des clichés. Clichés. Ça marche pour tous ? Alors, on va essayer autre chose. On va essayer une autre voie, une autre parole, celle des méthodes et des processus. Alors ça, ça nous va bien en tant qu'ingénieur. Normalement, on sait suivre des feuilles de route et arriver comme ça à un résultat qu'on n'aurait pas obtenu sans feuille de route. Alors déjà, on va poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un problème ? Alors, j'ai remis l'étymologie. Oui, l'étymologie nous dit qu'un problème, c'est une question à résoudre, mais c'est également quelque chose qui est projeté vers l'avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème sans que l'on imagine une action à faire. Le problème appelle une action. Donc, la meilleure façon d'avancer en créativité, c'est de détecter des problèmes au plus tôt. Et je vous invite, si vous n'avez pas de problème, à vous poser des questions. C'est sans doute que vous n'avez pas encore suffisamment cherché, ou peut-être que votre projet manque d'ambition. Donc, allez chercher les problèmes activement. Si vous n'avez pas de problème, allez les chercher. C'est la meilleure façon d'avancer. Et donc là, je passe à une autre vision. La vision des processus. Alors, elle nous vient de Wallace et Poincaré. Wallace, c'est un psychologue. On est autour du début 20e. Poincaré est sans doute l'un des plus grands mathématiciens du début du 20e siècle. qui s'est intéressé aussi à la créativité, comme quoi ce n'est pas exclusif. Et donc, il nous propose un modèle qui est un modèle d'assimilation de connaissances. Il l'appelle préparation. Un modèle dans lequel on va chercher à voir différemment, à créer une tension. Alors, il regroupe ces deux phases en disant que c'est une phase d'incubation. Dans leur modèle, donc début 20e, dans ce modèle, cette phase, c'est prendre le temps, aller s'aérer, aller dormir, laisser le cerveau mûrir, les idées. Et puis ensuite, une troisième phase pour eux qui est produire les idées, et une quatrième phase de trier, choisir. Donc préparation, incubation, illumination, il y a quand même, et puis ensuite évaluation. Donc on le remet en cinq étapes. Première étape, assimilée. C'est vous dire que faire de l'analyse, de la recherche d'informations, de la structuration d'informations, ça participe à un processus créatif. C'est même la première étape. Elle est nécessaire. Elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Et quand on fait cette recherche d'informations, quand on fait cette analyse, il faut la faire avec le plus grand sérieux, dont on est capable. Ensuite, la deuxième étape. Oui, vas-y. Merci. Le truc n'est pas très lisible. Donc la première phase, il y a bien écrit, assimiler les informations et clarifier le problème. Vous avez commencé à le vivre. Pour la plupart d'entre vous, si vous avez travaillé sur un sujet externe que vous ne connaissiez pas encore depuis hier, vous avez été dans cette phase-là. C'est-à-dire qu'on vous a parachuté sur un problème, une question que vous ne connaissiez pas, avec des gens que vous ne connaissiez pas. Et il a fallu déjà vous réorienter, savoir où vous étiez et collecter un maximum d'informations. Donc, ce n'est pas simplement, j'insiste sur ce que disait Denis, ce n'est pas simplement ramasser des informations, ce n'est pas un rôle uniquement technique de collecteur d'informations que vous êtes en train de réaliser là. Ces informations, vous les assimilez, vous les enregistrez dans votre tête, vous les décortiquez, vous les mâchez, etc. Vous vous en imprégnez et vous êtes en train de préparer votre esprit à l'environnement du problème. Vous êtes en train de vous immerger dans l'environnement du problème, histoire que vos neurones soient actives et qu'elles soient disponibles pour la résolution. Ceux d'entre vous qui utilisent des logiciels qui sont un peu lourds, quand vous ouvrez Katia ou autre, il y a un moment donné, votre logiciel, pendant quelques secondes, ne réagit pas parce qu'il est en train de charger le modèle. Il est en train d'ouvrir le fichier, de le mettre dans sa mémoire vive. C'est exactement ce que vous faites quand vous êtes dans cette phase d'assimilation. Vous vous mettez en disposition ensuite de pouvoir manipuler le problème et l'utiliser. Donc vous avez des fois l'impression que c'est long, mais ce n'est pas du tout une phase inactive. Vous êtes en train de conformer vos neurones, vous utilisez votre plasticité cérébrale pour vous positionner sur le problème qui vous intéresse. Et donc la deuxième étape, alors celle-là, elle est un petit peu plus délicate à expliquer et puis à réaliser aussi. C'est une étape dans laquelle on va demander à faire de façon déterminée, structurée, consciente, un décalage du regard, c'est-à-dire à essayer de voir différemment le problème. Alors ça peut prendre des formes extrêmement diversifiées. Et c'est là que tous ceux qui parlent de créativité ont fait preuve eux aussi de formes très créatives. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose de très construit, des méthodes. L'analyse fonctionnelle, par exemple, c'est une méthode qui vous décale le regard, qui vous fait voir un objet sous une forme de fonction à assurer. Alors ce n'est pas un gros décalage, on peut dire que ce n'est pas très créatif, mais c'est déjà un décalage. Et dans ce sens, ça participe à la créativité. Et puis à l'autre extrême, vous allez retrouver des méthodes absolument originales, telles que la méditation. Comment vous verriez le problème si vous étiez une tribu d'Amazonie ? Ou si le problème était constitué de mini-fourmis capables de s'organiser ? Ou des choses comme ça. Alors entre les deux, il peut y avoir de tout. Il peut y avoir simplement dessiner un problème, simplement le représenter, en faire une maquette, en faire une expérience sensorielle. Vous plongez dedans, utilisez le produit vous-même, l'utilisez comme si vous étiez quelqu'un de différent, une personne handicapée, de petite taille, etc. Donc on peut avoir là des méthodes extrêmement différentes. Et c'est un peu, je dirais, l'apport principal de tout ce qu'on dit sur la créativité, qui est, dans cette approche processus, qui est que là, il faut faire un effort, et il faut représenter différemment. Il faut voir le problème de façon différente de ce qu'on voit d'habitude. Alors la troisième étape, c'est se mettre dos au mur, créer une tension quand on est en projet. C'est assez facile. Et puis là, il y a une étape, qui est de produire des idées, pour lesquelles, également, les méthodes de créativité ont été très créatives. Vous avez, vous suffit de taper créativité sur la bibliothèque UTBM, vous allez trouver des livres qui s'appellent « Les 100 méthodes de créativité », ou « 100 idées pour produire », etc. ou « Les 101 méthodes de créativité ». Donc, vous allez trouver des choses. Quand on arrive à l'étape 5, on a fait le travail créatif, on revient sur du tri de l'évaluation. Donc, vous voyez que c'est des modes de raisonnement qui sont très différents, qui peuvent être supportés par des outils. Alors, des outils, on en a un. Analyse, diagramme des causes, Ishikawa, les 5 pourquoi, les chaînes causales, les QQ, QCP, etc. Pour décaler, j'en ai parlé un petit peu, je vais reparler des analogies tout à l'heure. Pour créer une tension, c'est provoquer, challenger, se motiver. Le pape de la créativité appelait ça les opérations de provocation. On y arrive assez souvent quand vous êtes en projet, trouvez-moi 20 idées pour dans deux heures. On sait que le groupe ne va pas y arriver. Mais au bout de deux heures, il en aura produit 15. Et c'est très bien. Voilà, donc une opération de challenge. Et puis ensuite, plein de méthodes de créativité, on n'a pas tout listé, de loin, et des méthodes de tri. Donc le message, il est multiple là-dessus. Il est, d'abord, on a des méthodes. On a des méthodes qui interviennent dans différentes phases, d'un processus. Et ce processus, on vous invite à le suivre. Quand je dis on, c'est tous ceux qui parlent de la créativité d'un point de vue processus. On vous invite à suivre ça, dans l'ordre, et sans mélanger. Quand vous faites l'analyse, vous ne faites pas, enfin, vous ne décalez pas le regard. Vous ne représentez pas différemment. Vous ne créez pas l'attention. Vous ne produisez pas d'idées. Vous n'évaluez pas. Vous faites l'analyse et elle seule. Quand vous décalez le regard, vous ne faites que ça. Quand vous créez une tension, ça peut être un moment très court, vous le faites. Quand vous produisez des idées, vous êtes en mode de production. Vous ne critiquez pas. Et quand vous produisez des idées, vous évitez d'analyser, etc. Donc, une succession d'étapes, pour chaque étape, des modes de raisonnement, pour chaque étape, des modes de raisonnement différents, et que l'on fait dans l'ordre, sans les mélanger. Si j'entends bien ce que vous dites, Denis, on est en train de démentir les clichés de tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, on se disait, il faut être créatif, on y est ou on n'y est pas. Si on n'a pas la chance d'y être, tant pis. Là, on est en train de s'apercevoir que cette démarche de créativité, de recherche de solutions potentiellement innovantes à un problème, elle suit un certain nombre d'étapes, et que si on prend ces étapes et qu'on les déroule, qu'on emprunte ce chemin et qu'on le parcourt étape par étape, on va gagner en efficacité. Alors, ça ne change rien à la question des talents. Il y a des questions, il y a des personnes qui sont peut-être plus ouvertes, plus imaginatives que d'autres. Il n'empêche que, quelle que soit sa situation, qu'on ait des dispositions pour ça ou pas, utiliser une méthode, c'est toujours un moyen d'augmenter votre efficacité. Donc, premier point. Les changements de... Denis a bien insisté sur les changements de posture. C'est-à-dire que vous ne faites pas fonctionner votre esprit ou vous ne faites pas fonctionner votre groupe. Les personnes de votre groupe, de la même façon sur les différentes étapes, il y a des phases où on va avoir besoin d'être ensemble, de rassembler, de croiser nos informations pour se construire une vision commune pour les deux premières, assimiler les infos, etc. Par contre, il y a des phases où on va plus chercher à diverger quand on est dans la production d'idées et dans les phases de divergence, on a intérêt peut-être à ne pas trop s'influencer et laisser chacun, laisser l'ensemble des esprits du groupe vagabonder là où il le souhaite pour trouver un maximum d'orientation, d'illustration possible à notre projet. Alors c'est vrai aussi sur la phase 2 de décalage. Donc on parlait hier en pilotage de projet de phase où on converge et de phase où on diverge, on retrouve ça dans ce processus-là. La création de la tension, on n'insiste pas trop là-dessus parce que le genre d'événement auquel on est aujourd'hui, se donner trois jours pour sortir des idées, c'est déjà en soi quelque chose qui crée une tension, qui pousse au passage à l'acte, mais c'est quelque chose de nécessaire parce qu'innover ou produire des idées, c'est quelque part une prise de risque, donc on a besoin d'une impulsion pour le faire pour se pousser à cette prise de risque. Et puis dernier point, produire des idées, des démarches comme le brainstorming, elle lutte beaucoup, enfin elle cherche à ouvrir au maximum et elle lutte contre les censures. Donc essayez de vous exprimer le plus librement possible et pour que mon expression, que je me sente libre dans mon expression, il faut que je me sente à l'abri du jugement. et la meilleure façon de me retrouver à l'abri du jugement, c'est m'interdire le jugement vis-à-vis des idées produites par mes collègues et par mes compagnons de route sur ce terrain-là. Donc je vais réinsister sur y a-t-il des personnes créatives ou pas. Oui, peut-être, il y a peut-être 1% de personnes créatives. OK. Il y a peut-être 1% de personnes qui ne seront jamais créatives. OK. Mais ce qui nous intéresse là, c'est les 98 autres pourcents, c'est-à-dire nous tous. Alors, on va demander quand même la parole d'un expert. Le point de vue d'un expert, on l'a trouvé dans un petit livre qui nous raconte la vie de cette personne, quelqu'un d'intéressant. Curieux. Curieux qui a fondé toute sa vie sur la curiosité, l'apprentissage. Il prenait énormément de notes. Il a rempli des carnets toute sa vie. Il a fait également preuve de démonstration, c'est-à-dire qu'il testait ses connaissances par l'expérience. Il analysait les sens avec beaucoup de raffinement. C'est un esthète, un musicien, un artiste, quelqu'un qui aimait l'art. Soumato est intéressant. C'est quelqu'un qui aime l'ambigu, le paradoxe, l'incertain. Quelqu'un qui ne se satisfait pas des certitudes et qui volontairement se met dans des situations où le commun des mortels se met très mal à l'aise, mais où on aura envie de se mettre précisément pour être créatif. Je ne peux pas laisser passer un truc comme ça. Un travail d'ingénieur, c'est un travail sérieux, on s'est dit. C'était des garçons avec des casques tout à l'heure. On n'est pas dans les rigolos. Donc, les choses sont ce qu'elles sont. C'est zéro ou c'est un. Un truc, il est vrai ou il n'est pas vrai mais on n'est pas entre le sfumato. Bon, arrête de dire des conneries, s'il te plaît. Donc, réconcilier l'art et la science. Réconcilier l'art et la science, c'est la logique et l'imagination. Également, une caractéristique qui lui était propre, l'aspect corporel, c'était un très bon danseur, c'était un excellent cavalier. Et puis, c'est quelqu'un qui savait reconnaître et apprécier les interactions, les interconnexions des phénomènes et des choses. Avez-vous reconnu ce personnage ? Bien sûr. Et de Vinci ne serait pas de Vinci s'il n'était pas curieux. Il ne serait pas de Vinci s'il n'était pas un ingénieur capable de tester ses connaissances aussi par l'expérience, capable de prouver, de démontrer. Il ne serait pas Léonard de Vinci s'il n'y avait pas le sourire de la Joconde avec cette ambiguïté permanente. Il ne serait pas de Vinci s'il n'avait pas été un artiste et un scientifique. Bon, ça, c'est peut-être pas passé à la postérité, mais c'est quelqu'un qui savait faire des interconnexions. Il savait tout à fait porter son attention sur l'anadomie humaine et il portait son attention sur les machines, les machines de siège, l'art de la guerre. Il portait son attention sur les tourbillons, des fumées. Il portait son attention sur la formation des montagnes, sur les fossiles. Vous voyez la diversité ? Et à chaque fois, avec la même détermination, l'objectif de connaître est d'engranger un maximum de connaissances pour en créer de nouvelles. Juste avant, voilà, le dernier point que vous voyez, la connexion, reconnaître et apprécier les interconnexions, c'est plus que les reconnaître et les apprécier, c'est aller les chercher. C'est-à-dire que, c'est accepter l'idée, alors ça va avec le sfumato, l'enfumé, le clair-obscur, l'incertain, le bizarre. L'idée de connexion, ça consiste à se dire, je refuse l'idée que le monde soit constitué ou que ma vision soit constituée de tranches complètement disjointes, qu'on a découpées au couteau et absolument indépendantes les unes des autres. C'est pourtant l'une des briques du raisonnement cartésien, donc ça, il va falloir faire l'effort des fois de changer cette vision pour vous. Mais les choses peuvent être connectées et je peux aller chercher l'inspiration dans d'autres secteurs. Ok, là, je suis au boulot, mais il se trouve que le week-end dernier on a joué au foot en équipe et que je me suis aperçu que ou bien il se trouve que je suis allé voir un spectacle et j'ai entendu que tout ça, ça peut me servir et ça alimente mon cerveau et ça alimente ma base de données dans lesquelles je peux aller chercher des idées. Donc, cette idée de circulation d'informations, d'idées, etc., d'un monde à l'autre, d'un domaine à l'autre, elle va être extrêmement importante et extrêmement importante pour vous. C'est-à-dire que les idées que vous allez pouvoir utiliser dans votre boulot, ce n'est pas seulement celles que vous avez apprises à l'école ou au boulot, mais c'est celles que vous avez parcourues tout au long de votre existence et que vous avez glané le long du chemin dans le 100% des situations que vous avez vécues jusqu'à présent. Alors justement, on va creuser ça avec les analogies. Oui, circulation, transposition, peut-on transposer des idées d'un domaine à l'autre ? Alors c'est, par exemple, l'objectif de ce qu'on appelle la biomimétique, c'est-à-dire aller chercher dans les propriétés du monde qui nous environnent de l'inspiration pour faire des objets. Alors par exemple, prenons un oiseau, c'est le Martin Pêcheur, il a une caractéristique, c'est qu'il plonge dans l'eau à très forte vitesse. Donc c'est un oiseau qui change de milieu et d'un milieu avec une faible densité et d'un seul coup un milieu avec une forte densité et ceci avec une grande vitesse. Vous voyez la forme du bec, vous voyez le profil aérodynamique de la tête ? Et bien c'est ceci qui a inspiré les designers du nez du Shinkansen qui est le train à grande vitesse japonais. Alors autre analogie ? Oui, excusez-moi, vous en avez besoin. Parce qu'un train à grande vitesse parfois ça plonge dans des tunnels, surtout au Japon. Et donc dans l'air ambiant, on est dans un milieu faiblement dense et quand on arrive à 350 km heure dans un tunnel, on se retrouve face littéralement à un mur. De la même façon que, analogie, un Martin Pêcheur va se retrouver d'un seul coup face à un mur d'eau lorsqu'il plonge. Donc il faut fendre l'eau puis ensuite l'évacuer avec le profil aérodynamique. De la même façon, il faut fendre l'air et puis l'évacuer avec le profil aérodynamique du nez de ce train. Alors autre analogie, vous connaissez sans doute ces plantes. Je crois que c'est la bardane. Je n'en suis pas sûr. Ces plantes qui s'accrochent à tous les vêtements et aux poils de chien. Et un jour, un promeneur, c'est un ingénieur aussi, mais ils ont le droit de se promener. Et bien, il se retrouve avec son chien plein de ces plantes et se dit que ça pourrait faire quelque chose qui pourrait accrocher. Et de là est né le velcro. Le velcro, c'est une transposition directe de la forme de la surface de ces poils artificiels à partir de ces poils de cette plante naturelle. Actuellement, il y a des gens qui travaillent sur les propriétés déperlantes des tissus en s'inspirant des façons dont une feuille de lotus arrive à faire circuler l'eau. Vous mettez une goutte d'eau dans une fleur de lotus, elle ne reste pas. Ou de la façon dont un animal s'accroche. Ici, je ne le détaille pas, c'est un produit de génie civil. L'origine, c'était tout simplement un ingénieur qui s'ennuyait sur la plage et qui a remarqué des propriétés de tas de sable qui étaient mêlés avec des aiguilles de pin dans les landes. Et donc, il le raconte lui-même, il s'ennuyait. Et c'est ce qui lui a donné l'idée de faire un sandwich avec de la terre, des plaques de métal. De la terre, des plaques de métal. Il a constitué un feuilleté. Et c'est comme ça qu'on fait beaucoup de culés de pont. Donc ça, c'est le parement. Ça s'appelle la terre armée, brevet français. Ici, un des animaux les plus rapides sous l'eau qui doit sa rapidité à son métabolisme, à sa forme, bien sûr, mais qui doit aussi sa rapidité à la structure un peu particulière de ses écailles qui donne à la couche limite, donc celle à la couche d'eau qui est directement en contact avec les écailles du requin qui lui donne des propriétés un peu particulières qui réduisent la traînée. Et de ça, on s'en inspire pour faire typiquement des combinaisons qui permettent à des sportifs d'aller plus vite. Il y a eu d'ailleurs une controverse là-dessus parce que certains sportifs avaient un avantage compétitif décisif par rapport à d'autres, ceux qui étaient capables de se payer la combinaison. On le transpose actuellement en aéronautique sur les surfaces des ailes d'avion. Alors, à d'autres échelles puisque là, ce n'est plus de l'eau, c'est de l'air. Voilà, donc, l'analogie. L'analogie, c'est transposer d'un domaine à l'autre. Dire, c'est comme. Et on a donc Gordon qui nous indique quatre formes d'analogie qu'on peut considérer comme des outils. Essayez d'imaginer si vous, vous étiez l'objet. Première analogie personnelle. Comment réagiriez-vous ? Ou si l'objet ressemblait à autre chose. Ça, c'est l'analogie qu'on a vue dans la planche précédente. Ressemblait à un autre objet, ressemblait à un oiseau, ressemblait à un système, enfin, tout ce que vous voudrez. Et deux autres formes d'analogie, alors qu'ils ne sont pas véritablement des analogies au sens étymologique du terme dans la langue française, mais qu'il a indiqué là aussi. Analogie avec des symboles. On est dans le registre de la poésie, du langage, des métaphores. Et puis, une quatrième analogie qui est le côté fantastique. Gordon, c'est l'Amérique des années 50, 60. C'est Superman. imaginez ce que pourrait donner le produit si le produit était Superman ou autre héros fantastique. Pire à la vérité, peut-être. à propos de héros fantastiques. Simplement, le lien avec les éléments précédents, on s'est dit que dans les phases de créativité, on aurait besoin de sortir du cadre, de voir les choses différemment. Et quand il s'agit de se mettre, on est en train de changer de point de vue, quand il s'agit de se mettre à la place de l'objet qu'on est en train de concevoir ou bien de lui faire jouer des rôles ou de sortir des représentations plus symboliques, plus illustrées, on est bel et bien en train de sortir de ce cadre pour échapper à l'étroitesse de nos représentations et puis aller chercher d'autres pistes. Vous avez compris que là, on était plutôt sur comment décaler le regard. On va regarder sur comment produire des idées. Et donc, des outils pour produire des idées peuvent être ce qu'on appelle les principes de TRIZ. Alors, on vous les vend comme ça parce qu'ils sont probablement un des outils les plus faciles à utiliser. Et donc, c'est un principe, c'est une vision d'aller extraire de certaines réalisations quelque chose de plus générique, un concept plus abstrait. On n'est pas dans la transposition directe d'un objet à un objet. On est dans un objet, on cherche une idée générique que l'on pourra transposer. On a regroupé effectivement sur cette planche un certain nombre d'idées ou de choses qu'on a vues et qui nous semblent relever d'une même logique. Alors, des fois, cette même logique ou la même idée, il faut aller la chercher. La première piste qui est montrée là, c'est une solution de transport assez grossière à la fin d'un chantier. Vous voyez ici un camion qui porte un deuxième camion et dans le camion qui est porté par le camion, il y a une voiture. Donc, c'était à la fin d'un chantier, ils devaient ramener tous leurs véhicules et ils ont trouvé tout simplement que plutôt que de les emmener un par un, c'était plus facile de mettre l'un dans l'autre et l'autre dans un troisième. Le deuxième objet que je vous montre, c'est un cric. Je vous préviens, on ne va pas tomber de sa chaise. En tout cas, au début, vous allez voir qu'on est vraiment sur des choses très élémentaires. Un cric dans une voiture, là en l'occurrence, le cric est rangé dans la roue de secours. Ça paraît complètement, enfin, ce n'est pas très impressionnant, on empêche que c'est une astuce assez utile. Le cric, c'est volumineux, la roue de secours, c'est un casse-tête pour les concepteurs de voitures parce que c'est extrêmement volumineux aussi. Le cric ne sert pas souvent et en général, quand on s'en sert, c'est qu'on aura aussi besoin de la roue de secours puisqu'on aura crevé un pneu. Donc, c'est intéressant de les grouper les deux et c'est une utilisation d'espace absolument gratuit. Or, 2 décimètres cubes d'espace disponible dans une bagnole, je vous conseille de vous armer de patience pour les chercher du point de vue de l'architecture. Donc, c'est quelque chose d'astucieux. Une variante un peu sur le même thème, un réservoir de lave-glace de voitures et vous voyez que ici, il intègre lui-même le logement dans lequel va se mettre la pompe du lave-glace. Donc, il l'intègre d'un point de vue volume, du point de vue géométrique, analogie stricte avec ça et un petit peu plus que ça, il l'intègre en tant que fonction. C'est-à-dire que le moteur du lave-glace, il est non seulement placé à l'intérieur mais le réservoir remplit la fonction de support. C'est lui qui va tenir cette pompe. Une solution observée chez un grand fabricant de meubles suédois, on vend des étagères, il faut vendre les petits taquets qui vont pour les assembler. On aurait le risque que ces taquets se perdent pendant le transport, ils sont absolument indispensables à l'utilisateur. Tout simplement, on a fait quatre trous dans les planches et on loge les taquets à l'intérieur des planches, on referme par une agrafe. Donc, on a la certitude absolue que quand une pièce part, quitte l'usine, le kit est complet et il est exploitable par le client. Attention au temps Pierre-Alain, une grue télescopique, c'est des éléments placés les uns dans les autres. Un moteur, un store électrique, c'est un tube qui est creux et on profite du fait qu'il est creux pour loger à l'intérieur du tube le moteur qui va le commander lui-même. Donc, je ne prends aucun gain de place, je ne prends pas d'encombrement supplémentaire et en plus, ça permet un remplacement en post-équipement, enfin, en second marché, même si vous avez des stores manuels, vous pouvez les remplacer par un store électrique puisqu'il n'est pas plus volumineux. Après, on arrive à des trucs à peine plus élaborés. Ici, on voit des arbres d'équilibrage, un brevet d'arbre d'équilibrage pour des moteurs alternatifs, des moteurs à piston. C'est des arbres qui doivent tourner en sens inverse. Il y a deux arbres qui doivent tourner en sens inverse. Ils sont placés l'un dans l'autre pour diminuer le rencombrement. Et puis, la dernière que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle une boîte de vitesse double. C'est une boîte de vitesse dans laquelle vous avez deux arbres secondaires, un pour les rapports 1, 2, 1, 3, 5, l'autre pour les 2, 4, 6. Et l'arbre primaire qui actionne ces deux arbres secondaires, eh bien, en fait, il est dédoublé, ces deux arbres. Et ces deux arbres, à nouveau, qui tournent l'un à l'intérieur de l'autre pour diminuer l'encombrement. Donc, vous avez saisi le principe général qui est là derrière. S'il s'agissait à l'issue de l'examen de ces solutions, de formuler un principe général. Comment est-ce que vous le formuleriez ? Alors, optimisation, j'optimise quelque chose, optimisation de quoi ? De l'espace. Donc, l'objectif poursuivi par les concepteurs est au minimum, ici, l'optimisation de l'espace. Comment est-ce qu'ils l'ont optimisé ? En compactant, en encastrement, essayez de me le redire encore un coup, emboîtement. J'ai placé les éléments les uns dans les autres. J'ai plusieurs éléments à placer dans mon environnement. Zut, ils sont trop encombrants. Si je les mets côte à côte, ils occupent un grand volume. Est-ce que je ne peux pas utiliser l'un pour contenir l'autre ? Est-ce qu'il n'y aurait pas dans l'un un espace disponible, vide, suffisant, pour contenir l'autre ? Et donc, au minimum, c'est ça, c'est du placement interne, comme ça, voire ici, une petite intégration de fonction. Alors ça, si vous l'observez juste, en vous disant pour faire des boîtes de vitesse double, on peut mettre les arbres aux primaires les uns dans les autres, ça va vous servir chaque fois dans votre vie que vous aurez à concevoir une boîte de vitesse double. Ça ne va pas bien loin. Par contre, si vous rangez cette idée dans les étagères internes que vous avez ici, si cette idée, vous la rangez dans l'étagère, comment gagner de la place ? La prochaine fois que vous avez à gagner de la place, parmi les idées possibles pour le faire, vous allez vous demander si vous pouvez placer les composants les uns dans les autres. Évidemment, comment gagner de la place ? C'est un problème que vous allez rencontrer beaucoup plus fréquemment que comment dessiner une boîte de vitesse double. Voilà, donc ces principes sont en nombre assez nombreux. On en dénombre une quarantaine. Vous les retrouverez sous forme de fiches, vous pouvez les retrouver sur Internet, sur d'autres formes. Il y a un certain nombre de sites qui les délivrent. je vais passer aux conseils finaux. Ceux-ci, à cause du temps, bien sûr. Donc, les conseils, ce serait d'abord de chercher les problèmes. La meilleure façon d'avancer si vous n'avez pas de problèmes, c'est d'aller les chercher, de les chercher de façon active. Imaginez un processus qui se déroule dans le temps. Si vous n'allez pas chercher les problèmes, vous allez les subir au moment où ils vont apparaître. une démarche beaucoup plus proactive consistera à prendre un problème et aller le chercher et à le ramener plus tôt. Plus tôt, vous connaîtrez les problèmes, plus vous avancerez vite. Le deuxième conseil, c'est d'utiliser des modes de raisonnement complémentaires, on l'a indiqué, dans l'ordre et sans les mélanger. Le troisième, c'est de traiter chaque phase en lui portant du temps, de l'attention et puis il y en a un autre qui est quand même que la créativité, c'est souvent un processus social. Nous sommes tous différents. Certains d'entre nous sont bons en analyse, certains d'entre nous sont bons en divergence, certains sont bons pour décider, certains sont bons pour motiver les autres. Eh bien, profitons du fait que nous sommes différents pour que chacun de nous trouve sa place dans la phase qui lui correspond le mieux. Donc on travaille en groupe, mais ce n'est pas forcément toujours le même qui est moteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada